Bienvenue sur ma chaîne YouTube, l'objectif de cette vidéo sera assez simple c'est juste rajouter cet homme qui est assis au bord de la piscine rajouter l'ombre qui est en dessous et commencer à tester un peu les ombres pour leur donner une orientation conforme à la lumière, le soleil qui vient sur la droite donc on verra pour l'instant c'est des tests là j'ai réorganisé aussi mon travail au niveau de GIM j'ai supprimé le groupe de calques archives et j'ai plutôt conservé dans des groupes de calques voir en dessous les calques, les images d'origine donc ça permet comme ça d'empiler quelque chose d'uniforme de même origine dans le même groupe de calques vous verrez, alors pour le détourage de l'homme j'ai fait quelque chose d'atypique vous verrez donc comme on dit on peut faire de différentes manières le détourage vous me direz en commentaire ce que vous en pensez dans tous les cas sur ce je vous souhaite un bon visionnage n'hésitez pas à laisser vos commentaires et un pouce et à vous abonner pour voir la suite de ce projet alors c'est parti, nous voici sur GIMP la version 2.10.32 on va aller tout de suite sur Pixabay et je vais chercher ma troisième image donc on n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime télécharger gratuitement je vais prendre le plus grand donc je vais prendre 3320 par 4774 clique sur ouvrir un clic doigt de la souris pour copier l'image donc j'ai pris celle-là la plus grande parce que je pense que comme c'est le petit bonhomme c'est beaucoup plus intéressant de le prendre alors on clique sur le calque tout en haut on fait édition coller comme nouveau calque alors on va prendre l'outil de déplacement donc ici on va le déplacer je pense qu'il entre on a tout ce qu'il faut donc on va prendre l'outil de découpage donc l'outil cutter on va lui indiquer que c'est quelques actuelles seulement on sait notre personnage l'ombre on va le recréer c'est pas un souci on clique au milieu et là il ne reste plus qu'à détourer alors je vois qu'il y a de l'eau l'eau est turquoise et pourquoi pas voilà avec simplement l'outil voilà c'est trop donc avec l'outil de sélection contigu il y a peut-être une possibilité de récupérer je vais aller dans les options de l'outil donc l'outil de sélection contigu option de l'outil on va aller sur ajouter à la sélection actuelle lissage on va peut-être sélectionner voilà alors non voilà hop on va pas tout prendre donc on va peut-être procéder en deux étapes bon ce que je peux faire c'est édition effacée sélection aucune donc là il y a encore des petits éléments qui traînent alors peut-être avec l'outil de sélection par couleur c'est qu'on se rapproche et du coup après peut-être avec l'outil gomme l'outil gomme donc les options de l'outil 75 ça devrait suffire en fait je veux juste avoir peut-être que ça va suffire on sélectionne pas tout c'est pas spécialement une bonne idée puisqu'en fait c'est pas tout à fait propre et en plus j'ai l'impression qu'on oublie certainement des zones le détourage on va plus le faire avec l'outil chemin voilà on va prendre à nouveau l'outil de sélection par couleur donc option de l'outil remplace la sélection actuelle donc ça c'est bon lissage adoucir les bords non donc je clique j'appuie alors l'aspect violet c'est le masque c'est parce que dans mes options de l'outil j'ai cliqué sur dessine le masque donc là c'est bon comme il me sélectionne partout il y a des couleurs similaires il faut faire attention à ça du coup voilà il faut faire attention au dos je vais continuer avec la gomme on va voir un peu c'est vraiment pas la méthode la meilleure ce que je pense que je vais me faire avoir puisque je vais louper des zones alors ce que je pourrais faire c'est prendre le masque sélection rapide un petit ralentissement déjà sous ça donne sélection aucune alors si on veut vérifier si il en reste on va se placer sur piscine on crée un nouveau calque on peut l'appeler fond tout court donc on va mettre on va laisser couleur blanche et on va mettre une couleur peut-être du rouge glisser déposer sur le calque on peut déjà voir qu'il y a certains endroits où ça a été oublié au final je vais mettre homme je vais finaliser un peu tout ce qui a été oublié vite fait allez on va réduire on verra après pour la suite donc là je vais effacer mon calque fond rouge et on va prendre l'outil de mise à l'échelle dans les options de cet outil donc l'outil de mise à l'échelle dans les options de cet outil on va s'assurer qu'on va transformer le calque normal alors c'est là où on va s'intéresser alors peut-être nous allons on va essayer on laisse cocher tout ce qui est aperçu conserver le rapport c'est important que ce soit coché autour du centre pourquoi pas en limite je sélectionne je n'oublie pas de sélectionner le calque avant d'activer mon outil de mise à l'échelle je clique je réduis je le place donc là un peu grand par rapport à mes dunes alors on va essayer de je n'ai pas vraiment de prendre des références mais on peut imaginer que déjà par rapport au fait qu'il soit assis il est plus petit hop vraiment on est du au max je pense que c'est bon je pense que c'est bon allez mise à l'échelle on a l'outil de déplacement alors est-ce que c'est plausible ok on va le retourner un peu parce que là c'est en direct le soleil il tape sur la gauche alors qu'on a besoin qu'il soit un peu plus à droite on verra après pour la suite hop et tout ce qui est ombre qu'il faudra regarder ça de plus près après bientôt est-ce qu'on va jouer un peu avec la rotation donc là j'ai pris l'outil de transformation unifiée dans les options de l'outil je suis sur transforme le calque je me mets sur une des arêtes légèrement le positionner sur le côté alors peut-être légèrement jouer avec l'outil de perspective de perspective légèrement alors clic doigt de la souris quelques dimensions de l'image je commence à avoir besoin de faire apparaître un peu d'ombre donc ce qu'on va faire c'est que je vais créer un quelques ombres il est plus là pour un test donc remplir transparence mode normal validé donc là on le met au-dessus pour l'instant on va commencer on brille au-dessus je vais le mettre juste en dessous je vais juste préciser l'ombre l'instant c'est juste un petit test c'est de placer un peu on va voir un peu ce qu'il va faire pour finir le détail après donc la brosse est d'une duoté de 25 quand j'ai dessiné on va voir après peut-être déjà il était un peu il n'était pas à 100% donc là on va le mettre un peu plus ici je parle de la brosse et du coup donc ça c'est l'outil de barbouillage pour l'instant je joue un petit peu je regarde un peu ce que ça donne c'est juste pour projeter un peu sur ce que ça va donner pour l'instant on a on regarde on teste on verra ce que ça donne ok ok si l'ombre est un petit peu trop fort on va le dire un petit peu avec l'opacité du calque pour l'instant on s'arrête là j'avais parlé de l'ombre aussi sur les sur les pierres juste on va séparer un peu les deux pour l'instant donc ombre tirer pierre transparence validée donc mode normal et au dessus on fait un peu la même chose on va faire modifier aussi on va réduire un peu l'opacité voilà c'est un peu plus délicat voilà je suis jeter un petit peu la projection n'est pas encore pile poil mais non alors c'est peut-être un peu trop fort ça c'est aussi un dernier on prend l'outil de barbouillage on joue un petit peu voilà c'est juste des essais pour l'instant on va peut-être rajouter un petit peu alors j'ai mis en pierre piscine je crée un groupe de quelques piscines on met tout ça dedans on replie au dessus on va mettre un groupe de quelques hommes à mettre tout ça dedans on replie et on se retrouve avec deux groupes de calques sur l'archive pour voilà oasis peut-être on va préciser arrière-plan voilà archive n'y pense pas c'est au cas où il fallait revenir voilà c'est un tuto un petit peu atypique qu'est ce qu'on a vu donc on a pris une grande image on la réduite au maximum pour qu'il soit cohérent avec les tailles de d'autres éléments déjà présents pour l'instant j'ai pas spécialement joué avec comme pour la piscine avec température mais on peut très mieux imaginer donc un peu de famille imaginer à 100% je vais créer une copie de d'hommes et avec température haute couleur essayer de faire un peu matcher à ce qu'on voit si on voit donc on fait descendre et cette ferme match est un petit peu mais je trouve que c'est déjà pas mal donc là c'est trop on peut imaginer faire matcher donc copier ah oui quand même avant après oui on va mettre homme température quand j'avais pas fait pour piscine cette distinction normalement dans un chiffre j'ai dû faire une copie on va créer une copie je veux faire glisser dans le calque copie au dessus copie à la limite je peux supprimer on va supprimer un chiffre hop je mette le numéro je retire ça je mets original donc du coup le calque original en dessous sur l'empreu mette piscine détourer origine je dis ça mais je suis vérifié d'abord alors piscine en basque en masque ouais c'est la couleur d'origine et comme homme température ombre on peut mettre homme origine homme origine homme détourer origine on replie on replie donc là j'ai réorganisé un peu mon mon travail voilà il faut que ce soit un petit peu cohérent donc là du coup par exemple oasis ça c'est l'orasis qui a été modifié je mets un lien plan on va laisser comme ça mais en fait à la base avant après on va maintenir tout ça la piscine et le bonhomme voilà j'espère que cette petite vidéo un petit peu atypique vous a plu si c'est le cas je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et laisser un commentaire et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre et sur ce je vous dis à bientôt pour d'autres tutos sur game libre office ou gémi donc